et le stade municipal de Paracour sautent de joie. L'association Vallée Omnisport était en déplacement ce samedi à Paracour dans le cadre de la quatrième journée de Vitale Ligue 1. Opposés au buffle de Paracour, Mourille, Dossou et ses coéquipiers ont entamé la partie avec beaucoup plus d'engagement. Les locaux, révigorés par la présence de leurs supporters, ont su contenir les velléités offensives des women Dans une ambiance de très belles actions de part et d'autre, les 45 premières minutes ont pris fin sur le score nul et vierge de 0 but partout. En seconde période, les poulains du coach Bruno Gugio Adula ont mis la pression sur leurs hôtes qui, de leur côté, n'ont pas baissé les bras. Mais suite à un coup franc qui a heurté le montant droit, le gardien des buts de l'AS0 dans sa tentative de récupérer le ballon s'est vu trompé par ce dernier. Un but à zéro et le stade municipal du Paracour saute de joie. Décidés à rétablir la parité, les hommes du président Marcelin Boucovert n'y parviendront pas jusqu'au coup de sifflet final de l'habitre. Ils ont de très bons joueurs, ils jouent bien, ils ont un bon système de jeu qui est bon. Bon voilà, le football c'est la chance, la chance a souri aussi pour nous. On a eu à maquer un but et voilà c'est fini. On a remporté un but à zéro, c'est ça. Je me suis rappelé après que l'entraîneur IBS, quelqu'un que je connais, ça fait des années, c'est bien, l'équipe joue bien, l'équipe joue bien. Je crois qu'ils vont venir se balader, mais ils sont venus nous arracher les trois points. Comme la logique a dité sa loi, on n'a plus le devant puis c'est fini. Cette défaite sur le fil est à conjuguer au passé pour mieux rebondir les jours à venir. Quand on regarde le fond du jeu, je pense qu'on a quand même fait le jeu égal avec les bœufs. Bon ça arrive, on est en football, on l'accepte. Le championnat ne fait que commencer, c'est la quatrième journée, n'est-ce pas ? On va essayer prochainement de gagner chez nous, histoire de rebondir et de recoller au peloton de tête. Quand je vois l'énergie dépensée par les poulains, on aurait pu avoir mieux que cette défaite. Et personne n'allait crier gare. Même si on faisait un match nul, ça aurait été très mérité. Il y a des choses qui arrivent et je crois que je dois pouvoir trouver les mots qu'il faut pour pouvoir galvaniser les joueurs, afin qu'on redouble d'efforts prochainement. Le week-end prochain, l'association Vallée Omnisport reçoit dans l'entre du stade municipal de Dangbo l'association sportive Oussousaka de Porto Nouveau dans le cadre du cinquième acte de Vitalor Ligue 1. Merci. Merci.